... Nous avons voulu vraiment faire concilier cette session thématique pour montrer la diversité des domaines d'intervention de notre institution. Et vous avez remarqué que ce matin, nous avons lancé l'ouverture d'au moins 6 sessions thématiques sur la formation des cadres, puisque c'est la confénie qui pendant toutes ces années a appuyé la formation des cadres en matière de jeunesse de sport. Nous avons lancé un processus sur les réflexions sur la participation des femmes aux cadres en jeunesse de sport. Nous avons lancé un processus sur les politiques publiques de jeunesse, c'est un domaine d'intervention. Nous avons aussi lancé le processus sur les formations d'officiels techniques, de directeurs techniques nationaux en artistique et même d'arbitres en volleyball, pour montrer la diversité des domaines d'intervention. Mais nous avons surtout voulu montrer qu'étant au Sénégal, nous avons au moins la participation de 25 pays qui sont là présents, les délégués de 25 pays qui viennent de toutes parts, de l'Europe, de l'océan Indien, Chechel, Madagascar, Djibouti, du Maghreb, Tunisie, Maroc, de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest pour montrer les domaines d'intervention et aussi la couverture zonale. Ce sont des thématiques qui intéressent tous ces pays. Il n'y a pas beaucoup de femmes officielles techniques dans le monde entier. Comme je l'ai dit tantôt, au niveau de l'Afrique noire francophone, je suis la seule femme étant dans le panel des officiels techniques internationaux de World Athletics. C'est pourquoi je pense qu'à la sortie de cette formation, on aura beaucoup plus de femmes officielles techniques. Je l'ai dit tout à l'heure à la Confégesse, il faut que cela fasse tâche d'huile, il faut qu'il y ait une continuité, il faut que ces femmes-là soient suivies pour qu'on ait demain beaucoup, beaucoup d'officiels techniques femmes au plus haut niveau. Je pense déjà aux Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu à Dakar. J'espère bien que ces femmes qui vont être formées pourront nous servir au jugement et à l'organisation des compétitions d'athlétisme des JOJ. Les interventions des experts nous ont permis quand même de comprendre toute la palette de domaines dans lesquels les États et les gouvernements membres ont eu à bénéficier des interventions de la Confégesse. Je peux parler de la formation, de la promotion du sport, de l'éducation physique, de la promotion de la pratique au niveau des femmes, de la lutte contre le dopage, de la promotion de l'entrepreneur chez les jeunes. Il y a vraiment énormément de domaines dans lesquels les États et les gouvernements membres ont eu à bénéficier des actions de la Confégesse. Et nous avons aussi à avoir le témoignage de bénéficiaires qui aujourd'hui effectivement ont réussi dans leur domaine grâce à l'appui de la Confégesse. Et le Sénégal particulièrement quand même est très engagé parce que nos autorités ont quand même abdité, n'est-ce pas, le siège de la Confégesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada